Panoramio est un service de Google qui vous permet d'explorer des zones géographiques avec des photos de haute qualité. Vous allez voir comment cela fonctionne. C'est aussi une plateforme qui vous permet de partager et de commenter des photos de lieux très facilement. Donc pour retrouver la plateforme de Panoramio, cliquez simplement tout en haut sur plus. Ensuite, choisissez tout en bas du menu déroulant encore plus. Vous allez retrouver deux volets ici. Ici sur la droite, vous allez retrouver Panoramio, un simple clic pour accéder à Panoramio. Vous avez donc immédiatement, vous le voyez, la page d'accueil de Panoramio. En cliquant ici tout en haut à gauche sur Panoramio, vous allez accéder, vous le voyez tout de suite, à une page d'accueil. Cliquez sur Start Exploring pour commencer à explorer et à retrouver les photos qui pourraient vous intéresser. Vous avez ici une carte. Sachez que vous pouvez effectuer une recherche en cliquant dans ce champ de recherche en haut à droite. Je vais par exemple rentrer à cet endroit-ci, Islande. Je rentre ceci avec le clavier et j'appuie sur la touche Entrée ou bien je clique ici sur la petite loupe. Vous le voyez, vous reconnaissez ici l'Islande et vous avez un certain nombre de photos qui sont affichées à cet endroit-ci. Vous pouvez modifier l'affichage de la carte. En effet, vous pouvez choisir un affichage sous forme de plan et donc vous reconnaissez ici l'Islande sous forme de plan. Choisissez un affichage satellite pour avoir une photographie satellite de l'Islande. Et je choisis Mixed pour avoir à la fois la photographie satellite et les différentes frontières qui seront tracées. Vous pouvez aussi zoomer sur votre carte. Cliquez simplement sur le petit bouton Plus pour faire un zoom avant sur la carte. Le petit bouton Moins qui se trouve ici pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez aussi utiliser la petite glissière et donc la glisser sur cette petite échelle pour choisir le niveau de zoom. La molette de la souris vous permet aussi de zoomer et de dézoomer sur votre carte. Pour vous déplacer sur votre carte avec un zoom avant par exemple, maintenant vous souhaitez vous déplacer. Donc il suffit d'utiliser les petites flèches qui se trouvent en haut à gauche de l'aperçu. Un petit clic sur la flèche vers la droite, vous vous déplacez vers la droite. De même pour la flèche vers la gauche, vers le haut et vers le bas comme ceci. Vous pouvez aussi utiliser les touches de votre clavier. Donc en cliquant ici sur votre carte, avec les touches de votre clavier vous pouvez vous déplacer. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser la main. Donc je clique ici sur la carte, je maintiens le bouton de la souris appuyée et je déplace. Vous le voyez la carte comme je le souhaite. Si vous souhaitez afficher maintenant une image qui vous intéresse par exemple, cette image-ci m'intéresse. Je vais simplement cliquer dessus pour avoir un aperçu de cette image. Vous pouvez ensuite fermer l'image pour continuer d'explorer vos cartes. Sachez que vous avez plusieurs moyens de naviguer à travers les photos. Vous pouvez naviguer à travers les cartes comme je viens de vous le montrer. Mais vous avez aussi un certain nombre d'étiquettes qui sont proposées à partir de ces différents onglets. Par exemple, vous avez ici les photographies les plus populaires en cliquant sur l'onglet étiquettes populaires. Vous pouvez retrouver les photos les plus récentes en cliquant ici sur l'onglet récent. Vous voyez ici les photos les plus récentes. Vous avez des photos de lieu, donc classées par lieu. Vous avez indoor qui vous permet de retrouver les photos prises à l'intérieur des bâtiments. Donc ici en l'occurrence il n'y en a pas. Et vous avez vos propres photos, celles que vous avez publiées, qui pourront apparaître dans cet onglet. Donc je vais retrouver ici les étiquettes populaires pour ensuite retrouver les différentes photos. Par exemple, je souhaite regarder cette photo-ci. Je clique dessus. Immédiatement je suis redirigé vers une autre fenêtre qui va me permettre de naviguer à travers les photos. Il me suffit de cliquer ici sur le bouton suivant pour à chaque fois, vous le voyez, avoir la photo suivante. Je vais ainsi pouvoir naviguer à travers les différentes photos qui me sont proposées. Sachez qu'en dessous de ces photos, vous avez aussi, vous le voyez, une pellicule qui vous permet de naviguer très facilement à travers les photos. Cliquez sur le bouton suivant pour naviguer rapidement à travers les différentes photos. Cliquez sur la photo qui vous intéresse ensuite pour y accéder directement. Encore en dessous de cette pellicule, en descendant comme ceci, vous le voyez, vous avez des commentaires. Vous pouvez vous-même laisser un commentaire en cliquant à cet endroit-ci et donc en entrant un commentaire. Si vous souhaitez maintenant explorer n'importe où en fonction de suggestions, vous pouvez le faire. Je remonte à l'intérieur de cette page et je vais choisir par exemple ici, Explore. Dans le menu Explore, je peux choisir par exemple, Lieux sympathiques. Et je vais me retrouver, vous le voyez, selon les suggestions dans un endroit qui m'est précisé à cet endroit-ci. Vous pouvez cliquer ici sur Lieux suivant pour vous déplacer aléatoirement. Vous le voyez à travers le monde et vous pouvez ainsi voir des photos. Vous avez aussi la possibilité de naviguer par blog. En effet, en cliquant ici sur Community, vous allez retrouver à l'intérieur de ce menu les blogs. Je clique sur Blog pour accéder aléatoirement à un premier blog. Ensuite, vous pouvez naviguer à travers les blogs en cliquant à chaque fois ici sur Blog suivant. Vous allez ainsi pouvoir naviguer très rapidement d'un blog à l'autre. Ce sont des blogs qui vous proposent bien sûr des photos. Vous savez donc maintenant comment explorer et regarder des photos avec Panoramio.